Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve encore un petit peu malade mais je voulais absolument vous faire une vidéo bilan, rétrospective de l'année 2017 ça se voit beaucoup pour le moment et je trouve ça super sympa et c'est vrai que 2017 a été une année vraiment super pour moi et aussi j'espère pour vous et donc j'avais envie de repasser un peu les bons moments et les moments forts de cette année avec vous Début 2017, j'ai commencé à courir, c'était une grande révolution pour moi c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps mais sans jamais oser en disant que j'y arriverais pas, que je savais pas courir, que le jogging c'était pas fait pour moi j'ai commencé avec une application, j'ai progressé au fur et à mesure des semaines au début de l'année 2017 je ne savais même pas courir une minute, ta filet, une minute complète donc je pense qu'il y a eu une certaine évolution quand même au cours de l'année étant donné que j'ai d'abord participé à une color run qui est censée être une course de 5 km mais c'est plutôt une balade où on se roule dans la couleur à chaque checkpoint mais enfin c'était quand même un petit événement sportif auquel j'ai participé avec des amis et c'était vraiment super chouette ensuite j'ai eu un gros défi en septembre, c'était de courir 10 km avec le magazine Women's Health parce qu'au mois de mai je pense, j'ai reçu un email me disant que j'avais été sélectionnée pour être Action Hero c'est-à-dire qu'au tout début de l'année j'avais postulé pour faire partie de ce groupe de femmes qui dans le fond sont des représentantes du magazine et qui sont des femmes comme vous et moi comme n'importe quelle petite bibiche, c'est pas spécialement des grandes sportives mais des femmes qui parlent de leur amour du fitness, de leur amour du mode de vie sain et j'étais tellement contente mais à la fois tellement effrayée parce que je m'étais engagée à courir ces 10 km et jusqu'au dernier moment je pensais que je n'en étais pas capable au final je l'ai fait, je pense que c'est une de mes plus belles réussites de cette année et je ne me suis pas arrêtée là vu qu'après les 10 km j'ai couru un 5 km en novembre avec mon petit crelé et Rachel et les 10 km c'était aussi avec ma copine Rachel Martineau que je remercie d'ailleurs de toujours me motiver dans ce genre de défi sportif c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous tire vers le haut surtout quand on est un peu du côté feignasse donc je dois bien dire que 2017 a été l'année du démarrage sportif pour moi parce que voilà j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos c'est pas que j'ai jamais rien fait comme sport mais cette année, enfin l'année passée je me suis rendue compte que je pouvais vraiment apprécier un sport en particulier ce sport c'est la course et je suis bien contente d'avoir pu participer à quelques courses officielles en 2017 on a également eu la chance de recevoir plusieurs fois des amis à la maison et d'avoir nos mamans et mon beau-papa qui sont venus nous voir aussi c'était vraiment de super moments des moments de rire, des moments d'amitié, des moments d'amour qui ont été partagés dans notre nouvelle vie ça nous fait des souvenirs incroyables et je suis contente que lors de notre première vraie année parce qu'on a déménagé aux Etats-Unis en novembre 2016 on ait pu recevoir des gens à la maison c'est des petits bouts de notre ancienne vie de Belgique qui viennent nous voir et ça nous fait tellement chaud au cœur parce que même si on adore notre vie ici ben voilà, retrouver des gens, des attaches qu'on avait d'avant ça fait du bien aussi, surtout quand c'est la famille pendant cette année et aussi grâce aux visites des amis et de la famille j'ai eu le plaisir de découvrir et redécouvrir New York quelle ville incroyable je suis tellement tombée amoureuse de cette ville et je suis tellement contente de pouvoir dire que j'y vis et que ma maison est ici et que je suis vraiment chez moi à New York que ce soit au niveau des activités ou au niveau de l'architecture New York c'est une ville qu'il faut découvrir si vous avez l'occasion de venir aux Etats-Unis surtout ne ratez pas cette étape parce que vous ne le regretterez pas mais on ne s'est pas cantonnée à New York en 2017 avec mon petit crelé et avec des amis on a aussi voyagé on est notamment allé à Philadelphie parce que j'ai une de mes meilleures amies qui vit tout près de Philadelphie on est allé à Princeton avec nos amis Princeton c'est une ville du New Jersey qui est très connue pour son université c'est vraiment une très belle petite ville on est allé aussi faire une randonnée en plein milieu d'un marécage dans le New Jersey on est plutôt resté de ce côté là pour le moment on n'a pas encore exploré le reste des Etats-Unis mais ça c'était aussi une super belle journée parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais fait on est aussi allé à la mer plusieurs fois on est allé à Coney Island on est allé à Rockaway Beach on est allé aussi à la plage dans le New Jersey et c'était vraiment une super journée aussi de bons moments passés entre amis on a passé une journée à un championnat de dragsters et de grosses voitures, grosses motos les trucs où il y a les parachutes qui s'ouvrent à la fin pour les ralentir c'était vraiment une expérience très américaine mais encore une fois c'était un super chouette souvenir et avec mon petit crelais on a passé un week-end à Washington DC et c'était vraiment un super petit voyage j'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner et j'ai vraiment hâte de continuer nos pérégrinations dans les Etats-Unis comment pourrais-je oublier de mentionner mon tour en hélicoptère au-dessus de New York c'est quelque chose que j'ai fait quand les parents sont venus me voir et franchement c'était plutôt incroyable j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps parce que franchement j'avais peur mais une fois qu'on était au-dessus de New York que j'avais plus envie c'est que ça dure une heure mais j'espère que je vais pouvoir retenter l'expérience un de ces quatre parce que c'était vraiment super et un autre très chouette moment ça a été le feu d'artifice du 4 juillet le 4 juillet c'est la fête nationale aux Etats-Unis et on a eu l'occasion de regarder les feux d'artifice depuis l'autoroute qu'il y a tout près de chez nous c'est pas vraiment une autoroute c'est plus comme un périphérique on va dire mais c'est quand même un truc à trois bandes et en fait tout était fermé c'est juste à côté de la rivière et du coup on était en hauteur on avait rien devant nous pas de building pas d'arbre rien du tout et on a vu les feux d'artifice aux premières loges et c'était vraiment une très très belle expérience parce que ben on avait jamais vécu ça c'était le premier 4 juillet qu'on vivait aux Etats-Unis et du coup ça va être un beau souvenir aussi cette année j'ai osé pour la première fois sortir en short pour courir et puis ensuite dans la rue normalement comme ça je dois bien vous dire que ça n'a pas été facile j'ai vraiment mordu sur ma chute et serré les dents ce jour là parce que je me sentais très mal mais je l'ai fait et je pense que c'est un pas un grand pas pour moi qui ai vécu 27 ans sans jamais vraiment oser m'habiller comme je le voulais cette année d'ailleurs j'ai commencé à vraiment acheter des vêtements un peu plus originaux peut-être pour certains mais qui passent totalement inaperçus ici donc ça ça m'a vraiment fait du bien aussi de me dire ah bah tiens j'aime ça en Belgique on penserait que je suis un allié à porter ça mais ici les gens s'en foutent donc ça c'était vraiment chouette aussi c'était de me dire que ici j'avais l'occasion de vraiment m'habiller comme je voulais et que personne n'allait me regarder de travers pour ça le 27 août on a fêté notre premier anniversaire de mariage avec le Crelé et on a passé d'ailleurs la journée à la mer pour l'occasion c'était aussi un très très beau souvenir et bon ce ne sera que le premier de nombreuses années de mariage mais le premier c'est toujours émouvant c'est en 2017 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au bullet journal et à la création de pages de collections et de mise en page surtout chose que je ne faisais absolument jamais avant même pas dans mes agendas je n'étais absolument pas organisée et en fait le bujo ça a été une vraie révolution pour moi je sais que ce n'est pas pour tout le monde mais moi j'ai vraiment trouvé mon compte d'ailleurs je vous ai dit qu'il y avait une nouvelle vidéo sur le bujo qui arrivait je ne vous oublie pas mais vraiment dites-moi si vous vous continuez votre bujo si vous avez adopté le bujo parce que ça m'intéresse vraiment j'aime beaucoup regardez aussi les vidéos des autres donc si vous en avez à me conseiller n'hésitez pas un autre moment fort de cette année c'est que j'ai pour la première fois de ma vie fait un balayage et que maintenant j'ai les cheveux plus clairs je compte bien retourner chez le coiffeur tout bientôt pour refaire un petit changement il va y avoir à mon avis plusieurs petits changements cette année par contre je ne referai plus la même chose qu'en janvier 2017 c'est à dire voilà aller chez un coiffeur qui coupe la frange n'importe comment Cléopâtre c'est fini j'aime beaucoup la frange sur moi je l'aime lisse je l'aime bouclée mais c'est pas mal d'entretiens donc maintenant on va laisser ce petit morceau de mèche vivre sa vie tranquillement mais par contre au niveau de la couleur je pense que ça va continuer à évoluer cette année on s'est aussi pris de passion pour les sports d'ici c'est à dire qu'on est allé voir un match de basket et on est allé voir un match de hockey et le Crowley et moi on est devenu vachement fan des Rangers d'ailleurs là si vous entendez un petit bruit de fond c'est parce qu'il y a un match des Rangers à la télé et que le Crowley est vraiment vraiment fan et ça c'est vraiment super aussi je trouve dans l'intégration dans une culture c'est d'aller voir des matchs et c'est une super ambiance j'en ai fait des vlogs d'ailleurs donc si ça vous intéresse je vous les mettrai d'aller voir un match de basket de hockey de baseball peu importe ce qui vous intéresse surtout n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment la peine bien évidemment je ne peux pas parler de mon année 2017 sans mentionner mon retour en Belgique qui fut bref mais intense alors je voulais remercier toutes les personnes qu'on a vues et qui nous ont tellement gâtés que ce soit par leurs paroles par leurs câlins par leurs petits cadeaux que je vous ai montrés dans une vidéo d'ailleurs voilà même si on se sent extrêmement bien ici la Belgique ça reste notre pays ça reste notre mère patrie et on sera toujours content d'y retourner même si maintenant les vacances sont là-bas et notre maison est ici je suis contente d'avoir pu revoir ma famille mes amis quelques blopines j'ai passé de super moments en Belgique avec vous et je voulais terminer cette vidéo par une des meilleures choses qui m'est arrivée en 2017 c'est la rencontre de personnes tellement inspirantes des gens que j'admirais et que j'appréciais déjà sur internet et que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer en vrai des youtubeurs des youtubeuses des personnes que je suivais sur les réseaux sociaux et que j'aimais déjà beaucoup et qui sont devenus des amis dans la vraie vie je pense qu'être entourée de personnes optimistes positives qui vous tirent vers le haut ça n'a pas de prix ça joue beaucoup sur l'épanouissement personnel et je pense que le fait de m'être éloignée de situations et de personnes toxiques que ce soit mentalement mais surtout physiquement ça m'a permis de prendre un nouveau départ à tous les niveaux 2017 a été l'année de ma prise de conscience et de ma prise de confiance en moi ou du moins c'est le début de mon développement personnel vous savez que c'est un sujet que j'adore aborder sur la chaîne et je vous ai toujours dit que dans le fond c'était un peu une autothérapie que je faisais et plus le temps passe et plus je me sens bien avec moi-même tout n'est pas parfait la vie n'est pas un long fleuve tranquille le monde n'est pas un monde de bisous ours mais je me sens beaucoup plus apaisée qu'avant je suis contente que vous l'ayez ressenti aussi parce que j'ai eu beaucoup de commentaires me disant que j'avais l'air radieuse et pas de nuit et franchement je le suis je pense que la vie ici me fait du bien je me sens bien je suis bien entourée je n'ai plus de personnes toxiques autour de moi et ça change la vie et voilà pour mon récapitulatif de cette année 2017 je voulais vous remercier de m'avoir suivi dans cette année il y a été plein de rebondissements et plein de bonnes choses j'espère que votre année a été merveilleuse aussi n'hésitez pas à dire quels ont été les moments forts de votre année 2017 qu'est-ce qui vous a marqué quelles ont été les plus belles choses qui vous sont arrivées je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2018 et j'espère qu'on continuera à papoter sur cette chaîne je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt mes petites biches Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz